... Comme vous pouvez le constater dans quelques instants, quand vous regardez sur vos écrans, dans quelques instants, le cortège du président de la République va faire son entrée ici. D'ailleurs, vous voyez, le chef de l'État est presque là et la cérémonie va donc commencer. Nous allons assister à cette... Le motard, le premier motard, voilà. Le cortège présidentiel vient de faire son entrée sur l'avenue des forces armées. C'est l'ex-avenue au commandement. C'est l'entrée principale également du camp Kokolo, le président de la République vient ici. Ce n'est pas la toute première fois, c'est la troisième fois, je pense, qu'il vient diplômer des auditeurs qui ont fini leur formation ici. Et aujourd'hui, c'est une cérémonie qui a une importante signification parce qu'elle connaît la présence d'un autre chef d'État. Il s'agit en l'occurrence du président Faustin Akash-Touadéra, président de la République centrafricaine qui est non seulement par exemple d'une promotion, mais il vient également pour encourager des officiers des FACA, des forces armées de Centrafrique, qui ont terminé leur session ici. En tout cas, chaque année, on compte des officiers qui viennent de la République centrafricaine notamment et qui terminent leur formation ici au CHESD. Voilà, le président de la République vient de faire son entrée sur l'avenue. Il va descendre sur le tapis rouge et recevoir les honneurs de la part du détestement interarmé qui est formé de représentants des différents corps, des phares d'essai. On a vu de la garde républicaine. Évidemment, il y a la force terrestre habillée dans des nouvelles tenues de la force navale en Képi bleu. Voilà les unités qui sont rangées pour recevoir les honneurs du président de la République. Le voilà donc qui vient de faire son entrée ici. Il est accueilli par le chef d'état-major général des FARDEC. Peut-être que le président est venu pour accueillir son homologue. Évidemment, il va recevoir son homologue et puis les deux vont faire leur entrée ensemble pour cela. Mais là, il reçoit d'abord les honneurs en tant que chef d'état et il est seul à le recevoir. Je vous donne le sergent Macius. L'ancien du Tcheste qui lui donne les honneurs du Azoran. Résil, chef de l'état. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ancien du Tcheste Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Effectivement, il est le premier défenseur de la République. C'est lui le père de la nation. Il est rendant hommage au drapeau national. Il est en train de passer la troupe en revue. On l'a dit, c'est un détachement interarmé. On y trouve deux éléments venus de différentes unités de nos forces armées. Il y a la garde républicaine dans sa tenue opérationnelle taquie. Faites-toi ! L'arrivée de tout, c'est ta vie ! Allons ! Donc l'armée des l'air et l'armée des terres, la garde républicaine, ce sont donc ces trois unités qui ont formé cette aide-honneur. Et le président de la République qui fait donc son entrée ici, il est applaudi par de nombreux membres de familles qui sont venus ici accompagner les lauréats. Il va prendre quelques instants avant que son homologue, Foster, archange Toadera, le rejoigne ici. Lui également va traverser Justine et de l'honneur. C'est le protocole. Donc il n'a qu'il y a des droits à ses honneurs. Donc il va recevoir son homologue avant que les deux ne fassent leur entrée dans la salle Tchanzhou. C'est comme cela que ça s'appelle désormais la salle Tchanzhou pour cette importante cérémonie. Voilà, salle Tchanzhou. Nous l'avons dit tout à l'heure que c'est une appellation évocateur parce que ça rappelle la nuit du 4 au 5 novembre 2013 quand les vaillants soldats des Fardessé ont délogé les M23 des trois mots mystérieux des Sabignons, Mbouzi et enfin Tchanzhou, le grand qui était dans l'époque, le grand bastion de ces forces du mal qui ont été complètement de faits en 2013 par la capacité opérationnelle de nos forces armées de la République. Comme vous le savez, le président de la République est donc ici pour cette double cérémonie marquant la clôture de l'année académique, mais aussi l'ouverture de cette année. Et nous allons dans quelques instants, je crois, revenir pour voir l'ambiance tout à l'heure dans la salle parce que ce sera les débuts de la cérémonie. Astrid Okungo, le chef de l'Italie là, qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs? Kwele, shere ya siku ya leo, inatafta kwa anzishwa. Kwa kuna kwamba, Raisi wa Jamuri, Felix Antoine Echisekedi, kamanda mkua, jeshi ya Kongo, amekwisha kuingia mahali iyo ambako kutendeshwa shere ya leo, lakini ataweza kungojea vile-vile mwenzie wa Afrika ya kati, Bona Jiskar, Naye kwa kati buwana, Arkange ataweza kufika, Ndiye shere iyo teza kouende shokabisa. Kwa kuna kwamba, Raisi, kamanda mkua, jeshi ya Kongo. Merci, nous allons prendre quelques amis de langue nationale et dexter qui va venir ici pour nous donner quelques informations également par rapport à cette formation. Est-ce que le diplôme que les militaires, les officiers militaires vont avoir aujourd'hui à le même titre que les autres diplômes qu'on a dans d'autres universités, ça sera avec l'autre journaliste militaire qui va nous donner, Astrid Okongo, mamboyote kubiya a passé ça. Kweli tunona kwamba, biote vimekamilishwa kabisa, kwa kuna kwamba, Raisi wa Jamuru, Felix Antonechise, Ketichilombo, amekwisha kuingizana mahali iyo, ila amengojia tu, mwenzie wa Afrika ya kati, buwana, Arkange. Mwene tunasikia sawo vile, kelele ya gari yake, amekwisha kusikilika kabisa, ameanza kuingia, naivile vile, anakaribia kabisa, kuingizana mahali iyo, kwa kueza kabisa, kuendesha shereya leo, kwa kuna kwamba, kipindi maalumu ya mnane, ya majifunzo, yenyo toza kuwatolea, sababu kipindi maalumu, wanatowa majiplome mbili, kwa wali wa auditor, wenye wa leza kufata, mafundisho, wenye wa leza kuelimisho. Tunasikia uko, Tarumbeta ya jeshi, napimia, kwa kueza kukokea, Raisi wa, diya muriya afrika ya kati. Merci Astrid, au Congo, nous annonçons d'ailleurs l'arrivée du président centrafricain, Faustin Archange Toadera, qui va être accueilli par le chef de l'État congolais, Félix Antetia Tchimoko, le commandant suprême des forces armées de la République, jusqu'à Kousséman. Oui, nous allons assister donc à l'arrivée du président Faustin Archange Toadera, ce cortège vient d'arriver ici, devant les chistes, comme on le constate sur ces images, et à sa descente d'avion, il est accueilli par un comité restreint constitué de chef d'état-major général des FARDC, le général Trois-Étoiles, qui le salue en premier, il y a le commandant du CHESD qui est là, et le commandant de la garde républicaine, et lui également va traverser la haie d'honneur par là où le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, est passé. Voilà, c'est ce trio-là qui a accueilli le président centrafricain, et il va falloir nous en préparer une vitrine d'accueil. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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